Depuis l'aube de l'humanité, l'homme est fasciné par l'horlogerie céleste. Elle marque les temps, les années et les saisons. Aussi, l'homme préhistorique devra la comprendre pour assurer sa survie. Cette mécanique des astres va même inspirer ses croyances. Avec son imagination, il en dessinera des symboles. Il y voit des animaux, des combats de héros contre des créatures maléfiques. Les mythes les plus anciens semblent bien incrustés sur la voûte céleste. Certains de ces symboles sont si universels qu'on serait tenté de croire qu'ils proviennent d'une source commune, préhistorique. Nous vous invitons à percer certains des mystères d'une science qui jumelle l'astronomie à l'archéologie. C'est l'archéo-astronomie. Et pour ce faire, nous allons aborder l'astronomie avec de nouvelles approches en animation 3D. Les historiens savent depuis longtemps que la mythologie est étroitement reliée au mouvement des astres et aux consolations, c'est-à-dire ces symboles qu'on retrouve dans le ciel. Mais quand a commencé l'astronomie chez les premiers hommes? Bien, au Néolithique, c'est une période préhistorique très ancienne où l'homme a débuté avec l'agriculture. On exerçait déjà à l'époque des observations astronomiques assez sophistiquées. On retrouve ces observatoires. Et on se disait, c'est comme ça que l'astronomie a commencé. Un agriculteur a besoin de comprendre les saisons, les connaître, compter les jours, même connaître les cycles de la Lune pour pouvoir semer, planter, moissonner, etc. C'est-à-dire planifier dans le temps. Mais qu'en est-il de la période avant le Néolithique, c'est-à-dire le Paléolithique? C'est une période où l'homme était chasseur-cueilleur. À proprement dit, on appelle la période de l'homme des cavernes, si on veut. Mais comment vous percevez ces hommes? Pensez-vous qu'ils étaient beaucoup moins intelligents, primitifs, incapables de faire de l'astronomie? Bien, on se trompe. De plus en plus, on a des indices comme quoi les hommes du Paléolithique sont en mesure de procéder à des observations astronomiques. Ils semblent en avoir laissé des traces. Et c'est quand même assez sérieux. Alors, pour bien comprendre tout le développement, si on veut, de l'astronomie, dans un premier temps, on va s'initier à l'astronomie intuitive. Une simple observation du ciel d'une façon qualitative, sans prendre de mesures, sans angles, sans observatoire, sans même compter les jours ou les périodes de la Lune. Simplement de constater d'une façon intuitive le mouvement du ciel. Au coucher du Soleil, les étoiles apparaissent comme une voûte rigide tournant autour de la Terre. Sur cette sphère glissent lentement des astres plus indépendants comme la Lune et les planètes. Même le Soleil glisse lentement sur cette voûte étoilée. La voûte céleste semble si rigide. Sa voie lactée et ses étoiles aux éclats distincts constituent un plan qui semble inaltérable. Au point que certains anciens la voyaient comme une feuille de métal sculptée par un forgeron céleste. Pour nos ancêtres, c'était un véritable défi que de projeter cette surface courbe sur un plan. De plus, il fallait en mémoriser le dessin. Pour cela, ils se sont aidés d'imaves, les constellations. Parmi ces constellations, il y en a douze qui forment une boucle que l'on appelle le Zodiac. Cette boucle correspond à l'itinéraire emprunté par le Soleil, la Lune et les planètes. Depuis les temps anciens, l'homme a su définir cette ligne de trajet que nous appelons écliptique. Ici, nous voyons la sphère étoilée avec le Zodiac. Transposons-la sur un cylindre, puis ouvrons ce cylindre pour étaler une carte céleste. Vous voyez l'écliptique osciller sur cette carte ? En fait, cette oscillation marque la variation de la hauteur du Soleil selon les saisons. Au fil des jours, le Soleil, la Lune et les planètes se décalent par rapport au reste de la voûte étoilée. Et les anciens étaient capables de percevoir ce décalage. Bien plus, la dérive de ces astres errants était fondamentale dans leur perception de l'écoulement du temps. Pour comprendre le mouvement des astres, et leur importance pour les anciens, nous devons utiliser deux échelles temporelles. Celle d'un jour de 24 heures, et celle d'une année de 365 jours. Premièrement, observons le mouvement du Soleil sur la voûte étoilée au cours d'une journée. Il semble fixé à cette voûte rigide, mais en fait, il s'est décalé d'un degré par rapport à sa position de la nuit passée. A présent, étudions le parcours du Soleil en une année. En 365 jours, le Soleil traverse les douze constellations du Zodiac, et revient au même point. Il se déplace lentement à raison d'environ 1 degré chaque jour. Pour la plupart des peuples, ces constellations sont perçues comme un abri dans lequel le Soleil entre et ressort. Pour certains, une maison, et pour les nomades, une tente. Certains voient même le Soleil comme naviguant à bord d'un vaisseau sur la mer céleste. Pour d'autres encore, ils voyagent sur un chariot. La Lune et les planètes en font tout autant. Prenons par exemple le 29 août. Le Soleil est au milieu de la constellation du Lion. Au bout de 24 heures, le Soleil s'est décalé d'à peine 1 degré le long de l'écliptique. Malgré le ciel bleu, notre ancêtre savait que le Soleil résidait dans la constellation du Lion pendant la journée. Mais comment faisait-il ? Il avait observé le ciel au coucher du Soleil, tout simplement. Et il avait alors vu apparaître la constellation de la Vierge, constellation qui succède au Lion dans l'ordre du Zodiac. Au bout de 14 jours, le Soleil s'est décalé de près de 14 degrés. Il a atteint la constellation suivante, celle de la Vierge. Vous voulez maintenant voir ce cycle annuel complet ? 365 tours ! Etourdissant, n'est-ce pas ? Pour montrer le cycle annuel du Soleil sur l'écliptique, il est préférable de faire chaque jour un cliché de la position du Soleil par rapport au Zodiac. Le Soleil au midi, lorsqu'il est à son plus haut point, se trouve Franck Sud. Choisissons donc 365 images du Soleil à son midi, et faisons-les se succéder. Voilà ce que l'on obtient. On voit le Soleil passer d'une constellation à l'autre. Ainsi, il monte et descend au fil des saisons. Le Soleil sera à son plus bas dans la constellation du Sagittaire, au solstice d'hiver, et il sera à son plus haut dans la constellation des Gémeaux, au solstice d'été. Nous pourrions aussi montrer la succession de tous les clichés du Soleil couchant, à l'Ouest. Voyez le Soleil passant par la ligne de l'Ouest au fil des saisons. Rappelons-nous que notre ancêtre ne se doutait nullement que cette perspective est le résultat de la rotation de la Terre, et de sa révolution autour du Soleil. Malgré sa connaissance limitée, l'homme préhistorique savait observer le ciel avec une sophistication qui nous étonne. Mais de quoi se seraient-ils inspirés pour y voir de puissants symboles comme ceux de la mort, de la naissance, et des forces de la vie qui luttent entre elles ? Plus loin, nous reviendrons sur ces phénomènes célestes et nous parlerons de la perception que les anciens avaient des équinoxes et des solstices. Alors, nous avons vu comment notre ancêtre pouvait dessiner, d'une façon intuitive, une carte des étoiles, mais aussi avec le parcours emprunté par les planètes, la Lune et le du Soleil, un parcours que nous appelons l'écliptique ou le Zodiac. Mais comment notre ancêtre va-t-il se représenter cette ceinture d'étoiles ? Eh bien, il utilisait des symboles de tous les jours. Ça pouvait être une ceinture portée autour de la taille, un collier autour du coup, une couronne. Dans les plus anciens écrits de l'Antiquité, on peut voir clairement la signification astronomique de ces symboles. Ces récits sont précieux pour décoder les symboles de la préhistoire. D'ailleurs, nous avons déjà vu que toute la mythologie ancienne se ramifie à partir d'une source commune remontant à la préhistoire. D'ailleurs, l'arc du astronome doit faire des va-et-vient, des allers-retours entre les récits mythologiques, les symboles préhistoriques et de bonnes notions d'astronomie. Et comme nous allons voir, les langues anciennes contiennent des indices fort intéressants. Sous-titrage ST' 501